Dès le départ de la pensée gréco-occidentale, en tout cas, il y a deux voies. Il y a la voie des amis des animaux et la voie de ceux qui ne vont pas porter considération. Comment expliquer finalement ce cheminement assez binaire, mais aussi assez chaotique, sachant qu'il y a des périodes où la cause animale est plus forte que d'autres. Il y a des auteurs qui vont se faire remarquer au XIXe siècle, qui sont connus, Victor Hugo et d'autres. Comment ça s'est passé, en tout cas dans notre ère culturelle, parce qu'on ne va pas parler de l'Inde et de l'Afrique maintenant ? Je dirais qu'il y a deux choses à distinguer. Il y a un végétarisme antique, c'est plus tard que dans son traité des animaux. Il n'est pas nécessaire ni naturel de manger des animaux quand on a de la viande, quand on a en abondance des céréales. Donc il souligne des fruits, il souligne le caractère moralement problématique de l'acte de tuer un animal pour se nourrir. Et c'est l'idée aussi qu'on cache la provenance de la viande, on a besoin de la rôtir, etc. Et il dit Pythagore, on s'étonnait, on demandait à Pythagore pourquoi tu es végétarien. Et il dit qu'en fait, on ferait mieux de s'étonner que les gens mangent de la viande, parce que finalement, on n'a jamais vu un humain déchiqueter comme un lion un animal et manger sa chair crue. On a besoin de la rôtir, etc. Donc c'est vraiment un végétarisme philosophique, mais il y a, je crois, Antique qui pose à chacun et chacune la question de savoir qui je suis pour faire couler le sang des bêtes, pour me nourrir. Après, il y a un végétarisme plus militant, si je puis dire, lié aux conditions actuelles d'abattage et d'élevage. Et même s'il n'était pas végétarien, on peut dire que Jacques Derrida, dans « L'animal que je suis en particulier », donc publié après sa mort, en 2006, souligne le fait que depuis 250 ans, les conditions actuelles de production de la viande, le rapport aux animaux sont arrivées à des points d'extrémité en raison de l'industrialisation. Et ça, effectivement, je pense que c'est… Déjà, on pourrait dire qu'au XIXe siècle, avec Victor Hugo qui s'élève contre la vivisection, il y a une rupture historique, et puis aussi au poids de la démographie. Je pense que quand on parle du végétarisme, ou quand on parle de la question animale, je pense qu'il faut aussi contextualiser, bien qu'elle ait quelque chose de profond, de philosophique, elle est contextualisée parce que nous sommes 7,5 milliards aujourd'hui. Moi, quand je suis née, on n'était que 3,1 milliards, ou entre 3,1 milliards et 3,5 milliards individus sur Terre. Là, à 7,5 milliards, la réponse à la demande de produits animaliers ne peut être qu'intensive. Donc voilà, je pense qu'il y a ça. Maintenant, il est vrai, et ça, Derrida le dira, dans le livre que j'ai cité, qu'il y a eu une tendance, mais je crois qu'il ne faut pas gommer l'hétérogénéité et les voies singulières, comme celle de Montaigne, mais il y a eu une tendance à séparer l'humain de l'animal que l'on pensait en plus au singulier, en gommant son hétérogénéité, et à même penser l'animal parce qu'il n'a pas, de manière privative. Bon, ça, Derrida l'a dit, c'est la raison pour laquelle il met, comme Elisabeth de Fontenay, la philosophie à l'épreuve de l'animalité, en montrant comment on a tracé les frontières de la morale entre ceux qui me disaient « tu ne tueras point » autrui et ceux dont la mise à mort provoquée ne serait pas un meurtre. Et effectivement, déjà avec Darwin, toute la machinerie conceptuelle mise en place pour penser l'essence de l'humain, propre de l'humain et l'essence de l'animalité, est mise à mal, puisque la coupure, liberté, instinct, eh bien, elle est mise à mal par Darwin, puisqu'il souligne la continuité de l'humain, la continuité du vivant. Néanmoins, il ne faut pas oublier, par exemple, Montaigne, dans l'Apologie d'un Mont-Cébon, qui célèbre justement l'intelligence animale, les types d'intelligence, et qui montre qu'on n'a pas besoin d'affirmer l'indignité de l'animal pour affirmer la dignité de l'humain. Et voilà, donc je crois que, moi, je pense que là où il y a, et là je répondrai à cette question, pourquoi la cause animale aujourd'hui ? Je pense qu'en raison des aberrations d'un système de production, d'un modèle de développement, qu'on peut appeler faute de mieux capitalisme, en condition de ne pas opposer salariés et patronats, mais de s'interroger sur le fait que c'est un système, un modèle fondé sur l'exploitation illimitée des autres vivants, animaux et parfois humains, puisque ce système aussi produit une exploitation, entraîne une exploitation aussi des gens qui travaillent à l'autre bout, et puis des nations par d'autres nations. Donc il y a vraiment cette réflexion, non seulement sur un modèle de développement aberrant, générateur de contre-productivité sociale, environnementale, et incompatible par essence avec toute prise en compte du bien-être animal, puisqu'il faut toujours avoir du profit, donc baisser les coûts de revient, et que donc il faudra toujours des vaches qui produisent plus, en moins de temps, pareil pour les cochons, et donc le bien-être animal devient un alibi et est absolument incompatible avec ce système, il n'y a aucune solution à part en sortir. Maintenant c'est comment ? Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, ce que nous faisons aux animaux, et c'est là, moi ça a été la spécificité de ma démarche, c'est en dit long sur ce que nous sommes, sur ce que nous avons accepté, sur aussi le fait que pour accepter finalement ce que l'on fait tous les jours, l'intensité des souffrances animales, le nombre d'animaux sacrifiés, c'est à peine inimaginable, eh bien il faut se cliver, s'insensibiliser, c'est-à-dire finalement se dégrader intérieurement, refouler la pitié, et se dire que bon, utiliser la raison avec des stratégies de minimisation, d'oubli, on a peur de souffrir et d'avoir trop honte de voir en face cette réalité, et cela produit d'ailleurs, ou de l'insensibilisation, ou en tout cas quelque chose qui ne rend pas possible la résistance à cela, et la sortie de ce modèle, encore une fois, essoufflé. Donc la question animale est à la fois importante pour les animaux, en raison de tout ce qu'on leur fait, et qui est impossible à supporter, en tout cas pour ceux qui regardent en face et qui acceptent de regarder en face un jour cela, où leur vie change, le jour au lendemain, quand on accepte de voir cela, de passer de l'autre côté du miroir, mais elle est aussi un coup de projecteur sur un système aberrant, générateur de contre-productivité, dont les animaux sont les victimes, mais pas seulement eux, et elle est un coup de projecteur sur ce que nous sommes devenus, et sur justement le fait que nous avons accepté cette dégradation aussi de nous-mêmes, cet enfouissement de cette part de nous-mêmes, qui pourtant est fondamental, puisqu'il s'agit d'être vulnérable à l'autre, d'être sensible à justement sa souffrance, puisque nous avons en commun avec les animaux, bien cette animalité, cette aussi mortalité, ce non-pouvoir au cœur du pouvoir qui s'appelle vulnérabilité, et voilà, donc ça, et enfin, mais là on va peut-être en parler tout à l'heure, moi je politise la question animale, et on pourra en parler. Oui, j'allais dire, oui, comment on passe à la fois de la pitié et de la... À la justice. À la justice et à la zoopolitique, sachant qu'il y a des philosophes, parfois des écrivains, Jean-Christophe Bailly et d'autres, etc., parfois des musiciens, je n'en sais rien, mais... Oui, des mobis, oui. D'abord, comment peut-on penser, enfin, ce début de plateforme, comme ça, intellectuelle, pour, précisément, pour que le manifeste animaliste ait à la fois des relais, des relais intellectuels d'abord, et des relais politiques ensuite ? Alors, d'abord, un manifeste, comme son nom l'indique, comme celui de Victor Considérant, que j'ai relu avant d'écrire celui-ci, comme celui de Marx, mais celui de Victor Considérant est moins incisif, mais plus et moins dans l'opposition, comme celui de Marx, bien sûr. C'est un texte qui prend la mesure d'un mouvement existant déjà, social, philosophique, culturel, et il s'agit, pour moi, de lui donner une profondeur, en montrant, un, que ce n'est pas seulement l'apologie du mode de vie vegan, et ensuite, en lui donnant les moyens de devenir une force politique, d'entrer en politique, ce qui n'est pas encore. Donc, non seulement il s'agissait de montrer ce qui est en jeu dans la maltraitance animale, qui relève aussi beaucoup de dysfonctionnements de notre société, et de cette dégradation de nous-mêmes, mais il s'agissait aussi de montrer qu'il s'agit désormais de politiser ce mouvement, parce que, justement, moi je pars du fait que, jusqu'à présent, on considère que les animaux ne sont là que pour nous servir, et jamais on ne prend en compte leurs intérêts dans nos politiques publiques, ou très peu dans la manière dont nous construisons les choses, etc. Or, ils existent, nous sommes dans une communauté mixte avec eux, les oiseaux traversent les cieux, et nous avons plein d'animaux, des renards, des insectes, des pigeons, ou en tout cas des animaux sauvages, la forêt n'est jamais vierge, bref, nous partageons l'oïcosse, le foyer des terriens, avec eux, donc nous avons une communauté mixte de fait, et notre justice est une injustice, puisque nous faisons comme s'ils n'étaient là que pour nous servir, et que leurs intérêts n'étaient totalement subordonnés aux nôtres, et en plus nous nous octroyons sur eux une souveraineté absolue, puisque nous les détenons dans des conditions incompatibles, un, avec les normes de leur espèce, avec le besoin des poules d'étendre l'anzelle, le besoin des cochons de fouiner le sol, et deux, indépendamment de leur agentivité, qui est le sens aujourd'hui du mot sentience, qui n'est pas seulement une capacité à souffrir et avoir du plaisir, qui n'est pas seulement cette vulnérabilité au non-pouvoir au cœur du pouvoir, mais qui est aussi la capacité d'un animal individué, qui vit sa vie à la première personne, d'exprimer, de communiquer ses besoins, ses préférences individuelles, et de résister à ses conditions de détention, comme on le voit dans les animaux captifs, les éléphants qui veulent briser leur chaîne, mais qui, bien souvent, évidemment, sont empêchés de le faire ou sont battus. Mais donc, du coup, cette agentivité devrait d'ailleurs être le point de départ des droits par nous formulés, c'est-à-dire de ce qu'ils sont en droit d'attendre de nous, et encore une fois, pour moi, la question animale s'intègre à une théorie politique générale, qui vise à promouvoir une société plus juste, c'est-à-dire une société qui prenne en compte, bien évidemment, les intérêts des humains, mais aussi ceux des animaux. Étant entendu que deux difficultés se manifestent, premièrement, c'est qu'il faut le faire en tenant compte de l'asymétrie entre eux et nous, c'est-à-dire qu'il faudra que des humains présentent les intérêts des animaux et les défendent devant d'autres humains, dont certains vivent encore de l'exploitation, donc les animaux ne peuvent pas le faire eux-mêmes, et deuxièmement, il faut le faire, me semble-t-il, dans le contexte d'une démocratie pluraliste, avec les règles et les procédures de la démocratie, donc sans avoir cette tyrannie du bien que moi, j'observe bien souvent chez les animalistes. Donc, ce manifeste avait pour but de faire entrer ce mouvement, de lui donner une profondeur, voir ce dont il est le nom, qui va au-delà de la question animale, qui est aussi le levier d'une transformation, une sortie d'un modèle de développement et d'une reconstruction sociale et politique, et puis de donner les moyens de cette politisation. Enfin, c'était de faire des propositions concrètes, dont certaines pourraient faire, dès l'objet, l'objet d'un consensus, évidemment pas facile, parce qu'un consensus, c'est à construire, c'est pas immédiat, conduisant à la suppression de certaines pratiques, mais aussi à la reconversion. Et moi, il y a trois mots qui sont la clé de ma stratégie, qui est à court terme et à long terme, c'est la transition, se donner les moyens de se mettre sur une trajectoire où on va vers une société plus juste envers les animaux, qui, sans doute, j'espère, un jour, pourrait aboutir à la fin de l'exploitation animale. Mais en attendant, on va insister sur la reconversion, en particulier pour l'élevage, du jour au lendemain, se réveiller dans un monde végane et sans élevage. Donc il y a l'idée de promouvoir plus, de transformer l'élevage intensif en élevage extensif, mais ça demande des mesures logistiques et financières, et un accompagnement des éleveurs, y compris une aide financière, qui en plus renvoie à ce que j'avais fait précédemment sur l'agriculture, qui n'est pas seulement quelque chose lié à la production d'orées alimentaires, mais qui a un sens, et lié à des savoir-faire, qui sont aujourd'hui, là aussi, éclipsés. Et puis il y a l'innovation. L'innovation, notamment dans un domaine important, qui est par exemple non seulement l'alimentation, la mode, mais aussi les alternatives à l'expérimentation animale. Et je finirai pour dire que tout cela va avec quelque chose qui est dans l'histoire, qui est irréversible en raison de l'importance que cette question a maintenant, pas seulement pour moi, mais pour de plus en plus de personnes, mais aussi quand on se penche sur la directive européenne, par exemple du 22 septembre 2010, sur l'expérimentation animale, il est écrit textuellement que la règle des trois R, qui existe depuis la fin des années 50, raffiner, réduire le nombre d'animaux sacrifiés et remplacer les animaux par des alternatives, in vivo, in silico ou cellule, devient non pas un petit critère moral soumis à l'appréciation arbitraire, plus ou moins, des comités d'éthique, mais est qualifié juridiquement, c'est-à-dire devient la condition d'autorisation et de lycéité des expérimentations, avec dans ce texte, dans un article, la reconnaissance de la valeur intrinsèque de l'animal, et ça va loin. Et l'idée que, non seulement il faut des normes du bien-être qui soient positives, qui soient plus contraignantes, mais aussi qu'à terme, il faudra remplacer l'expérimentation animale par les alternatives. Et donc là, il y aurait un effort, une innovation, il y aurait même de l'argent à faire, et il y a des start-up à Genève qui travaillent sur des méthodes extrêmement intéressantes, qui d'ores et déjà aujourd'hui, pourraient réduire de 70% le nombre d'animaux sacrifiés, qui sont environ, chiffre le plus bas, de 2 millions en France par an, et de 12 millions en Europe, c'est le chiffre le plus bas seulement pour la recherche et l'expérimentation. Donc il y a vraiment transition, reconversion et innovation, et ça veut dire que, pour changer, on ne décrète pas un changement. Nous sommes dans une société spéciste, nous sommes tous nés dans une société où on nous disait que les animaux étaient là pour nous servir. Donc il faut prendre la mesure de la profondeur des préjugés spécistes de notre société, y compris quand, comme moi, on a ouvert les yeux et qu'on n'est plus spéciste, et en même temps accompagner avec générosité. Et ce livre dont l'empreinte, le modèle, on va encore dire que je suis restée schtrossienne, c'est Abraham Lincoln, le héros des schtrossiens d'ailleurs, mais qui justement avait fait preuve d'une très grande prudence et d'une très grande générosité quand il s'est adressé à ces esclavagistes du Sud, qui étaient pétri de préjugés, mais qui ne l'aient pas, et en essayant justement, non pas de les prendre pour des bourreaux, mais de promouvoir une reconstruction douce, qui n'a pas marché, et je finirai par dire, moi j'ai pris comme modèle un des textes de Lincoln, qui a été oublié, parce que c'est une mesure qui n'a pas du tout été reprise, en 1862, quand il dit, voilà, les états esclavagistes du Sud, pleine guerre de sécession, et bien ceux qui sont d'accord pour mettre fin à l'esclavage, on va leur donner des délais, leur accorder des délais, et leur donner une compensation financière pour le faire. Donc cette idée d'une reconversion, bon, ça a été abandonné. Moi je pense que c'est un des, c'est quelque chose qui pourrait être tout à fait intéressant, toujours pareil, se mettre sur une trajectoire, et malheureusement, la plupart des gens qui s'intéressent, ou qui veulent politiser de la question animale sans en avoir par toujours les outils, et bien ils veulent, ils pensent qu'on peut tout changer du jour au lendemain, et que c'est parce qu'on a compris que les arguments suffisent, sont les moteurs de l'histoire. Or si les arguments intellectuels étaient le moteur de l'histoire, depuis le livre de Peter Singer en 1975, Libération animale, tout le monde serait vegan. Or, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut travailler de concert avec plusieurs éleveurs, il faut travailler sur les intérêts économiques, il faut travailler à plusieurs niveaux, il faut que ce soit facile de remplacer, de changer ses styles de vie, et puis sans doute, et ça c'est mon travail actuel, il faut travailler au carrefour entre la raison et les affects sur les agents moraux et leurs motivations concrètes, ce qui les pousse à changer de vie. Comment on peut tenter de faire comprendre une cause commune entre l'émancipation humaine et le refus de la mise sous tutelle des animaux ? Oui, ou l'exploitation animale. Oui, l'exploitation animale. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'opposition, parce qu'on va prendre un exemple. Dans le cas, la condition animale et la justice sociale sont liées. Deux exemples. Dans le travail, les abattoirs, les conditions de travail sont très dures et les personnes ne sont pas forcément accompagnées psychiquement, souffrent aussi beaucoup de problèmes articulaires et autres, parce que c'est quand même un travail pénible physiquement. Mais il y a vraiment, on délègue à ces personnes souvent mal payées la tâche de tuer un animal qui veut vivre. Le deuxième point qui souligne le lien entre les humains et les animaux, c'est la question de la faim dans le monde. 865 millions de personnes dans le monde souffrent de faim, 2 milliards de malnutrition. Or, ce sont des personnes qui vivent en majorité dans des pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, mais dans des pays où il y a des céréales. Des céréales qui sont produites, mais non consommées par eux, mais exportées pour le pétail américain et européen. Il y en a qu'apparemment des terres. Bref, la question de la faim et de la malnutrition ne sont pas liées à l'écart entre la démographie et la production. Elles ne sont pas liées à la pénurie, c'est un problème de partage des nourritures, de justice, comme le disait dans les années 80 Marti Hassan. Et sans penser que la réduction de produits animaliers serait le miracle, en tout cas, la réduction de consommation de produits animaliers permettrait de partager davantage ces nourritures. En un mot, je dirais que la question animale n'est pas un îlot éthique. Ce n'est pas une question qui concerne que les animaux. C'est vraiment quelque chose et c'est pour ça qu'elle est stratégique. Elle est importante pour elle-même, mais elle est stratégique parce qu'elle en dit long sur ce que nous sommes, sur ce que nous sommes devenus, sur le type de société dans laquelle nous sommes, sur les mécanismes que nous mettons en œuvre pour éviter d'en souffrir et d'avoir trop honte. Je pense que ce n'est pas un îlot éthique et si elle est traitée comme un îlot éthique où il faut choisir entre les animaux et les humains, on se trompe. Non seulement, et en plus, on ne fait rien. Donc, ni pour les humains, ni pour les animaux. Donc, il y a vraiment aujourd'hui, et c'est difficile, il y a aujourd'hui à se mettre sur un chemin qui peut prendre du temps, mais à se mettre sur un chemin où on sorte d'un modèle de développement essoufflé et d'un modèle de développement où l'économie a perdu son sens, qui est devenu économisme. Et c'est ça, le mot « le politique ». Le politique, c'est une vision, c'est l'articulation entre l'économie, le culturel, la dimension des institutions, etc. C'est tout cela. Ce n'est pas seulement des petites mesurettes. Et c'est articulé, c'est lié à le type de société dans laquelle nous voulons vivre. Et au, je n'aime pas le mot « valeur », moi, mais à ce dont nous sommes garants. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, une différence entre un chat qui dort dans la rue ou dans un cimetière et un homme qui dort dans la rue ou ailleurs parce qu'il est démuni ? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas je ne dirais pas cette équivalence, mais cette idée qu'il y aurait comme une totale égalité entre l'homme et l'animal. Alors, il n'y a pas d'égalité entre l'homme et l'animal. D'ailleurs, l'antispécisme, c'est l'idée qu'il y a une égalité de prise en compte des intérêts, mais il n'y a pas d'égalité de traitement. D'abord parce que ce ne sont pas les mêmes choses dont nous avons besoin. Le vote n'a aucun sens pour mon chat, mais pour nous, évidemment, il y a l'idée, la participation politique qui a du sens. Et voilà. Et ensuite, je pense qu'il faut vraiment mettre en avant la notion d'altérité et d'hétérogénéité. Différents axes réels, ce que fait d'ailleurs magnifiquement Montaigne dans l'Apologie de Raymond, c'est bon. Il dit souvent, on appelle instinct ce qui n'est pas notre intelligence, on méprise ce qui n'est pas comme nous. D'ailleurs, ça va ouvrir un cycle maudit, conduisant d'ailleurs à mépriser la pensée qui n'est que sauvage. pour reprendre Claude Lévi-Strauss se mettant dans les pas de Montaigne. Mais il y a vraiment cette idée que je pense que c'est différent. Il est clair que la société humaine, il y a un devoir d'hospitalité et d'un, sans choisir qui on accueille, mais aussi de protection et le toit, la nourriture. L'essai des êtres sans nourriture est un crime qu'aucune circonstance n'atténue, cité Lévinas, mais pour le toit, c'est pareil. Il y a quand même des besoins minimaux. Donc ça, il y a quelqu'un qui n'a pas de toit, il y a une atteinte à sa dignité. Le chat, qui est errant, il y a quelques chats errants dont on s'occupe, notamment à Paris, en France, on s'en occupe assez bien puisqu'ils sont stérilisés, il y a un peu de nourriture, donc du coup, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, etc. Il n'est pas dans l'indignité. Il peut être un peu cabossé parce qu'il y a des bagarres. C'est cette question-là. Je crois que, bon, mais de toute façon, tous les amalgames passent à côté de l'essentiel. Alors, un point quand même sur les animaux sauvages et les animaux nuisibles, justement, sur le type de lien ou de communauté ou pas qui peut s'établir avec tel ou tel animal ou d'autres. Alors ça, c'est important parce que pour les animaux, il y a vraiment du cas par cas. Donaldson et Kim Lika dans Zoopolis distinguent ces trois catégories sauvages, domestiques et liminaires, liminaires étant très très hétérogènes, du pigeon au renard en passant par l'écureuil, etc. Mais en tout cas, s'agissant aussi des animaux sauvages, ils ne veulent pas vivre avec nous. La place du fauve, ce n'est pas le cirque, ce n'est pas le zoo non plus. La place du fauve, c'est la jungle même s'il ne vit pas très longtemps, parfois. La place du fauve, les animaux sauvages veulent vivre à leur manière dans les territoires qu'ils choisissent et ils ont une souveraineté en ce sens-là, même s'ils n'ont pas d'État. Et quand nous déforestons et que nous tuons ou détruisons l'habitat des orahoutans, nous les tuons, nous octroyons une souveraineté absolue. Et ça, c'est une injustice, c'est une question de limites. il y a sans doute des limites dans nos interactions, dans nos usages des ressources, des nourritures, je dirais, des terres, on fait comme si la terre nous appartenait. Donc ça, c'est un problème. Et aussi, les animaux sauvages, quand on les amène en cage et qu'on les brise psychiquement pour qu'ils fassent des tours, pour que le fauve traverse un cercle de feu, parce qu'un fauve, il n'a pas tellement envie, c'est vraiment quelque chose, on s'octroie à un droit absolu et qui, à mon avis, pose un problème d'illégitimité. La question de la justice, c'est la question des limites. Dans nos interactions avec des animaux qui ne veulent pas les mêmes choses, qui ne sont pas en droit d'attendre les mêmes choses que nous, donc qui, en ce sens-là, n'auront pas des droits identiques et qui seront toujours encore une fois par nous formulés, même si nous n'en sommes pas, à notre point de vue, n'en n'est pas la source exclusive de légitimité. Et nous avons aussi des limites, peut-être, dans l'occupation des terres. Pour l'instant, tout se passe comme si les règles de la coexistence, puisqu'elles existent de fait, étaient déterminées au seul bénéfice des humains, pour les humains, par les humains, avec en plus de la part des humains, des transgressions majeures, comme le fait d'avoir des cirques où on bat les animaux pour qu'ils puissent faire les tours qu'ils font, ou même pas loin d'ici, au Jardin des plantes, où il y a un léopard des neiges qui tourne sans arrêt dans une petite cage, comme l'avait dit au début du XXe siècle, il crée le queue dans son poème d'Air Panther. Alors, tu dis je ne dénonce pas, mais en même temps, tu n'es pas contre l'interdiction. Ah ben non, ça c'est sûr. Alors, parmi ces interdictions, je sais, c'est un peu trivial, mais enfin, c'est quand même assez important, parce que ça joue un rôle culturel essentiel, le foie gras. Absolument, je viens en plus de cette région, où j'ai d'ailleurs vu un de mes yeux, quand j'étais petite, des canards gavés à la main, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus industriel, ça n'a rien à voir. C'est quand même pas la même chose, la plupart meurent, avant même d'être mangé, et on se prenne de diarrhée, etc. Avant, le gavage n'était pas terrible, mais il y avait quand même, l'animal, quand on sentait qu'il en avait marre, la personne arrêtait de le gavé à la main. Ça a changé, quand même. C'est comme les vaches laitières, elles vivaient 12 ans avec un prénom chacune, maintenant, au bout de 4 ans, elles sont usées, elles ne peuvent pas marcher, tellement elles ont des mammites, etc., les pieds complètement. Donc les choses ont changé, je pense là aussi, il faut toujours contextualiser. Alors le foie gras, néanmoins, moi, ce que je propose, c'est un certain nombre de mesures de suppression, parce qu'il y a des choses qui génèrent des souffrances inouïes à des animaux, et dont l'utilité est contestable, est contestée partout, dans d'autres pays. La mesure phare, pour moi, c'est la fin de la captivité, les animaux sauvages, où la beauté de ces animaux leur est fatale, et la corrida, puisque la corrida, indépendamment du fait qu'à cause de l'alinéa 7 du code, c'est un sévice partout, ailleurs que dans les régions où il y a, soi-disant, une tradition locale ininterrompue, mais les villes qui organisent des spectacles de corrida vivent avec les subventions qui pourraient être allouées justement pour lutter contre la pauvreté dans ces villes. Donc, voilà. Et là, c'est parce que c'est la quintessence de la domination. Les gens applaudissent au spectacle d'un herbivore supplicié. Mais là, pour moi, les delphinariums, la captivité de ces animaux qui sont mis dans des piscines chlorées et qui sont complètement détruits psychiquement, la corrida, c'est les mesures phares afin de la captivité. Après, effectivement, il y a la fourrure dont on ne parle pas assez. On parle de la viande, on oublie la fourrure où, en plus, les animaux, le renard, il est tué avec une électrode dans l'anus et au museau et il brûle de l'intérieur. Je veux dire, c'est hallucinant. Ensuite, le foie gras, effectivement, il y a beaucoup de pays. Donc, voilà. Alors, c'est des consensus qui ne vont pas, en claquant des doigts, mettre tout le monde d'accord. Il faut accompagner ça. Il faut aussi faire en sorte que les gens qui travaillaient dans ce secteur soient accompagnés financièrement, puissent se reconvertir en se donnant le temps, etc. Mais je pense que là, ça fait partie des mesures à moyen terme, court terme, qu'à mon avis, si on veut penser la justice envers les animaux et promouvoir une société plus juste, en améliorant déjà un peu les choses, ça me semble non négociables. Sous-titrage Société Radio-Canada